Oui. Donc, tout d'abord, de ne pas acheter le bien avec la compagnie qui roule. Si, exemple, tu as un commerce ou tu as ton salon ou tu as un cabinet comptable, n'achète pas ta bâtisse avec le même business qui facture les clients. Dans le sens qu'elles n'ont pas la même activité, ce n'est pas la même vocation. Puis, tu viens aussi te limiter dans certaines choses. En d'autres mots, si j'achète mon immeuble, je ne veux pas l'acheter avec la même compagnie qui facture mes clients. Exemple, un client poursuit. Je mets à risque le patrimoine entier de la compagnie qui inclut. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je vous partage trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'exclusivité d'avoir avec moi une experte dans son domaine, quelqu'un que j'ai connu à travers LinkedIn qui m'a quand même impressionné par son contenu, ses connaissances et surtout son expertise. Je vous présente. Alors, je te laisse te présenter. Merci pour l'invitation. Mon nom, c'est Anne Edmar-Louis. Puis, effectivement, je travaille comme avocate en droit des affaires et fiscaliste. Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de premières maisons et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. À Edmar, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que je t'ai connu à travers LinkedIn. J'ai vu ton contenu, j'ai vu tes webinaires et je vais te raconter une petite insight. J'ai un groupe d'entrepreneurs, de courtiers immobiliers, des inspecteurs en bâtiment et des courtiers hypothécaires. Puis, il y en a un qui me parlait de toi parce que lui, il faisait un webinaire. Puis, dans son webinaire, il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Puis, il était surpris parce que je pense que la semaine d'avant, il était dans ton webinaire et il y avait 300 personnes. Même lui, il était comme « Oh my God, vous devez aller suivre cette personne-là. » Puis là, comme je lui ai demandé, c'était toi en plus. Ah, super. Le monde est tellement petit, surtout à Montréal. Exact. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ton background? Qu'est-ce que tu fais spécifiquement? Et justement, tes années d'expérience. Absolument. Donc, je travaille comme avocate. J'ai fondé mon cabinet Amlia Avocats en 2015. Globalement, c'est du droit des affaires et de la fiscalité. On accompagne les entrepreneurs à se lancer pour ceux qui sont tout nouveaux dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, on crée les compagnies, les contrats. On assiste également à ceux qui sont en croissance, donc avec des besoins qui sont différents. Peut-être qu'ils vont vendre un local commercial, des partenaires, ils vendent leur entreprise. Donc, on est vraiment autour de l'entrepreneuriat. Mais ce qui nous amène à nous parler aujourd'hui, c'est que dans ce cheminement entrepreneurial, on a beaucoup d'entrepreneurs également qui, au fur et à mesure de leur cheminement, ont envie d'investir en immobilier. Et là, ça fait en sorte que je me suis intéressée à la niche. Puis, de par ça, j'accompagne également les entrepreneurs à se structurer avec leur compagnie pour investir en immobilier. Super. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire des webinaires, justement, parce que t'es avocate, tu pourrais faire comme tout le monde, puis aller chercher, cogner aux portes, faire des appels de prospection. Qu'est-ce qui t'a amené vers les webinaires et vers la niche de l'immobilier? Ouais. De un, cogner aux portes ou comme appeler, c'est pas pour moi. En fait, je suis introvertie de nature. Donc, quand je me suis lancée en affaires, c'était le premier obstacle. C'est comme, OK, apparemment, il faut résoter. Moi, j'aime rester chez moi. Mais depuis 2019, fin 2019, j'ai commencé à penser à des façons différentes de rejoindre mon audience, ma potentielle clientèle ou me faire connaître. Et c'est venu avec l'idée de faire des Zooms. Et c'était avant la pandémie. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas faire des événements en ligne, parler d'un sujet X, puis les gens peuvent regarder de la maison. Je le fais souvent les langues du soir, comme ça, tout le monde est chez eux. Puis, voilà. La première fois, j'avais peut-être 75 participants. Après, j'ai commencé vraiment en 2020 à les faire de façon plus intentionnelle. Puis après, on est passé à 100, 200, puis au fur et à mesure, comme ton ami ou le membre du groupe disait, on était 300 récemment. Puis, c'est ça. Puis, j'ai réalisé que c'est la meilleure façon de me faire connaître auprès d'un nombre élevé de gens. Parce que même si je voulais faire des événements en personne, il y avait une pandémie. Puis, deuxièmement, il faudrait un espace immense pour rejoindre, pour mettre tous ces gens-là. Puis, je peux avoir des gens qui sont à Québec, des gens qui sont à Montréal, puis des gens qui sont à Sherbrooke. Donc, ça me permet vraiment d'aller sans limite géographique. Et les gens peuvent bâtir une relation, puis se connecter avec moi plus facilement de cette manière. Super. Puis, pourquoi la niche? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la niche de l'immobilier? En fait, c'est vraiment venu parce que j'écoutais… En fait, tout ce que je fais, c'est aussi basé sur ce que les gens demandent. Donc, au fur et à mesure, je voyais des gens qui venaient me voir tout le temps les mêmes questions. J'ai une compagnie, j'ai accumulé de l'argent, je veux investir en immobilier. Comment faire? OK. Maintenant, ces gens-là, ils ont une compagnie. Est-ce qu'ils devraient se payer un montant significatif pour après investir à leur nom? Est-ce qu'ils ont d'autres options? Est-ce qu'on peut investir à travers une compagnie? C'est quoi la différence entre compagnie individue? Qu'est-ce qui fait qu'un est bon, l'autre non? Est-ce que c'est la résidence principale? Est-ce que c'est pour un investissement? Donc, ça, c'est une des thématiques qui revient souvent. Puis après, les gens me disaient, OK, mais le marché à Montréal est quand même cher. On veut investir à plusieurs. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser davantage. OK, comment investir à plusieurs? C'est quoi les formes juridiques? À quoi il faut penser? Puis finalement, c'est ce qui guide, en fait, ce que je partage et qui guide finalement mon quotidien ou ce que je développe comme expertise. C'est que j'écoute ce que les gens demandent. Puis après, je livre en conséquence. Super, super. C'est vraiment intéressant. Puis tu es vraiment bright aussi. Ça, c'est drôle le volet entrepreneurial. Souvent, les gens veulent penser et trouver la bonne idée. Au lieu de trouver la bonne idée, réponds à un problème. C'est quoi le problème? Écoute exactement. Qu'est-ce que les gens, les problèmes que les gens te viennent avec? Puis toi, tu apportes cette solution-là. Les gens vont payer facilement. Fait que c'est vraiment bright que toi, au lieu d'essayer de réinventer la roue, bien non, les gens te viennent avec des choses qui se répètent. Bien bon, voici quelque chose que je peux apporter une solution. C'est super bright. Et, parenthèse aussi, une fois, j'avais vu, est-ce que vous êtes investisseur, toi et ton conjoint? Oui. On est allé se cacher sur la Rive-Sud, qui n'est plus vraiment un secret depuis que le Rive-Sud. Mais on est parti, on a investi dans du neuf sur la Rive-Sud. Parfait. Puis je pense qu'il n'y a pas juste la Rive-Sud. Ça se peut-tu que vous êtes aussi dans d'autres provinces ou d'autres pays? Non, avec Internet, là, on était à Vancouver. Oui, c'est ça que j'avais vu. Non, on était à Vancouver en lune de miel. Puis finalement, on est resté beaucoup plus longtemps. Mais de là, on a animé des webinaires aussi parce qu'on travaille à distance. Mais sinon, on n'a fait qu'à Montréal pour l'instant. Super. Parfait. Puis, pour aider les gens dans l'immobilier ou ceux qui seraient intéressés à suivre tes futurs webinaires ou à utiliser tes services, quels sont les sujets que tu abordes dans tes webinaires? Parce que je pense que les sujets que tu abordes touchent l'immobilier, touchent l'immobilier. Ça va aider les gens de ma chaîne YouTube, justement. Effectivement. Un des webinaires forts, et j'ai les enregistrements, donc ceux qui sont intéressés en me contactant ou en allant voir sur ma page, ils vont les trouver. Mais un des webinaires qui revient le plus souvent, c'est pour consultants ou entrepreneurs incorporés. Donc, la base, c'est qu'il faut avoir ta compagnie, tu as une activité professionnelle ou commerciale, puis tu as une entreprise, et tu aimerais comprendre comment utiliser ton entreprise pour investir en immobilier, mais de façon optimale. Donc, j'ai aussi mon background en fiscalité, puis ce qu'on essaie de voir, c'est, OK, ton argent, ta mise de fonds, elle est dans la compagnie parce que c'est ton gagne-pain. Maintenant, comment faire pour utiliser tes sous en payant le moins d'impôts possible pour faire ton investissement? Donc, est-ce qu'on crée une société de gestion? Est-ce qu'on crée une compagnie d'immobilier? Est-ce que tu investis directement avec ta compagnie d'activité? Donc, ça, c'est des questions qu'on regarde, puis j'explique finalement comment te structurer pour le faire. Puis, un autre point aussi qui est une autre thématique sur un autre webinaire, c'est 21 façons d'investir en immobilier. Donc, souvent, tout le monde veut un plexe, un plexe, un plexe à Montréal, mais il y a d'autres choses. Puis, si à la fin de la journée, ce qu'on recherche, c'est un rendement ou des revenus passifs, mais il y a d'autres aspects ou d'autres domaines en immobilier qui permettent aussi d'avoir un rendement. Donc, on partage 21 façons différentes d'investir puis d'avoir un rendement tout en restant dans l'immobilier. Je te dirais, ah, puis le troisième sujet, excuse-moi. Troisième sujet, ce serait comment investir à plusieurs, qui a été le plus populaire en fin d'année 2020. Puis, là, on explique comment investir à plusieurs animaux. Parfait. Puis, dans tes vites, une stratégie d'investir en immobilier, ce serait quoi ton top 3 ou qu'est-ce que tu recommanderais qui serait, admettons, un, deux ou trois, peu importe. Mais qu'est-ce que tu recommanderais dans l'ère de 2021, de l'été 2021, avec toute cette surenchère, la forte croissance de l'immobilier, la forte demande aussi dans l'immobilier, le manque d'inventaire. Qu'est-ce que tu suggérerais qui serait une bonne stratégie d'investissement? Oui. Donc, j'essaie de me rappeler de mon peut-être top 3, mais une des façons, si quelqu'un, exemple, aimerait construire sa maison ou autre, soit tu peux chercher pour des terrains et sortir de Montréal aussi. Il y a tellement de terrains vacants, juste quand on verra la maison. Nous, on habite à Saint-Hubert. Il y a des terrains vacants, donc de ne pas se concentrer juste sur Montréal. Donc, tu pourras acheter ton terrain puis construire. Sinon, tu pourras acheter une maison existante puis décider de construire complètement. Et tout en restant dans l'immobilier, ce qu'on avait vu aussi comme idée, c'était de... Tu peux acheter un terrain que tu utilises comme parking, ou soit acheter un terrain de parking, puis ça génère des revenus. Maintenant, il y a moins de gens qui peut-être utilisent les parkings publics parce qu'on reste à la maison, mais ça reste que c'est très lucratif d'avoir un stationnement. Les gens font juste payer pour garer leur voiture puis de zéro entretien. Puis, dernier truc aussi, c'est de penser potentiellement, si ta clientèle ou ton audience est en affaires, bien d'envisager en tant que propriétaire d'entreprise d'acheter un local commercial plutôt que de louer pendant des années. C'est une autre façon. Tout à fait. C'est bien. C'est vraiment chère puis c'est vraiment nice. Fait que oui, c'est bon que tu me donneras les liens comme ça, je vais pouvoir les mettre dans la description de la vidéo. Puis, du côté des investisseurs, des gens qui désirent soit acheter leur première propriété ou qui sont déjà investisseurs, comment tu peux les aider? Parce que toi, tu fais justement la nuance et que la nuance, est-ce que les gens qui ont un problème, un litige dans l'immobilier ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils peuvent te contacter parce que tu es avocate? Comment tu gères ça? Ou sinon, comment tu peux aider les investisseurs? Effectivement, ceux qui ont des problèmes, par exemple, tu achètes ta première maison puis tu réalises qu'il y avait des vis cachés ou on te poursuit pour vis cachés après avoir vendu. Ça, c'est pas mon domaine. Je ne fais pas de litige. Donc, ça, je réfère toujours à une autre avocat. Par contre, souvent, moi, les gens qui viennent me voir en lien avec l'immobilier sont en affaires et souhaitent investir puis se demandent, exemple, je vais acheter ma première maison. Est-ce que je l'achète à mon nom ou avec la compagnie? Donc, l'exemple, on va regarder. Écoute, souvent, on va y aller avec à ton nom parce que si c'est ta résidence principale, tu comptes y vivre, elle peut prendre de la valeur. Quand tu la vends, il n'y va y aller voir comment sortir l'argent de ta compagnie de façon optimale pour que tu achètes à ton nom. Comme c'est réglé la question. Après, si ce sont des investisseurs qui se mettent à plusieurs pour acheter, bien, alors, on regarde c'est quoi la meilleure forme juridique. Puis, une fois qu'on a choisi, on rédige le contrat. En conséquence, on crée la structure pour leur permettre de faire leur acquisition en groupe. Nice. Super. Puis, justement, parler d'achat en groupe ou individuel pour les gens qui ne sont pas incorporés, qui n'ont pas d'entreprise. Souvent, il y a des gens qui vont me contacter puis je vous suggère à le faire. Ceux qui désirent, ceux qui ne sont pas en mesure de pouvoir acheter un immeuble à revenu parce que vous voulez absolument un immeuble à revenu, mais vous voulez vous associer. Qu'est-ce que tu suggères? Est-ce que tu suggères que les gens, s'ils sont plusieurs, de l'acheter sur le nom d'une seule personne ou est-ce que tu suggères de l'acheter sur le nom, de créer un hic puis de l'acheter sur le nom du hic? C'est intéressant parce que je n'avais pas eu de... J'ai pas encore eu... J'ai eu des gens qui étaient soit quatre puis il y a deux personnes qui étaient celles qui achetaient, mais c'était quatre. Mais j'ai jamais pensé à une personne qui agit comme représentant officiel d'un groupe caché qui, eux, n'apparaissent nulle part. En termes de ce que je recommande le mieux, c'est sûr que si on veut agir vite dans un contexte où il y a de la surenchère puis ça va très vite, moi, j'irais avec l'option où tu as un représentant qui a un bon crédit, qui est capable d'obtenir le financement puis ça fait une plus petite mise de fonds. Parce que ce que je vois, c'est que oui, j'accompagne beaucoup de groupes à se structurer pour investir ensemble, mais parfois, on passe beaucoup trop de temps à analyser chaque clause du contrat puis à s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est super important puisque c'est mon travail. Mais je dirais aux gens, pendant que vous passez 45 jours à évaluer comment est-ce que vous voulez travailler ensemble, assurez-vous que soit vous faites des offres, soit une personne est porte-parole puis après, vous verrez comment est-ce que vous voulez régler ça en nouveau. Mais en ce moment, on ne peut pas se permettre de prendre le temps de réfléchir à peut-être investir en immobilier. Il faut juste le faire. Il faut juste passer à l'action. Mais tu m'amènes à un bon point. Est-ce que les gens peuvent justement acheter, admettons, plusieurs, trois, quatre, peu importe, acheter sur le nom d'une personne ou un couple ou deux personnes dans le groupe et par la suite, on achète, on passe chez le notaire et par la suite, on met la structure en place. On te contacte et tu l'aides à mettre la structure en place. Oui, ça arrive que les gens vont justement passer à l'action puis par la suite, on m'indique que oui, il y a une personne qui apparaît sur l'acte, mais qu'en réalité, on veut créer une contre-lettre qui explique concrètement qu'on est quatre propriétaires du bien à part égale et la pertinence de la chose, c'est pour plusieurs aspects. De un, c'est pour s'assurer dans le contrat où on va indiquer, par exemple, que celui qui apparaît comme propriétaire apparent ne devrait pas se permettre certaines choses comme aller refinancer le bien sans avertir les autres ou vendre le bien du jour au lendemain. Et également, ça peut définir comment est-ce qu'on partage les bénéfices s'il y en a ou comment est-ce qu'on partage les dépenses parce qu'il pourrait en avoir. Et ce qui est important avec cette étape, c'est que si justement on achète un bien à plusieurs qui génère des revenus locatifs, on veut s'assurer que celui qui a signé pour tout le monde, il ne retrouve pas à payer la facture d'impôt aussi pour tout le monde. Si je génère un revenu locatif, ça s'ajoute à mes revenus, je paie de l'impôt dessus, donc il faut que ce soit fair ou équitable aussi pour lui, que ce soit réparti entre tout le monde. Ok, super. Puis la contre-lettre, tu n'es pas la première personne qui me parle de la contre-lettre, donc pour qui, pourquoi, comment? La contre-lettre, tout d'abord, c'est légal. Des fois, ça peut sembler un peu skimie, mais c'est complètement légal parce qu'on a même une obligation de la transmettre à Revenu Québec si on décide d'en avoir une. En d'autres mots, la contre-lettre, ça indique la réalité. Donc, la réalité est que nous sommes quatre copropriétaires d'un bien immobilier, bien que sur l'acte de vente, ce soit seulement M. X. On se répartit à quatre les profits et les pertes. Par conséquent, Revenu Québec, quand vous allez imposer M. X, sachez qu'en réalité, ça devrait être nous quatre qui paient chacun à notre part. Eux vont prendre compte de la réalité en d'autres mots. Parce que finalement, le financement, parfois c'est mieux d'avoir une personne, c'est plus rapide, mais il y a toute une autre vie derrière où Revenu Québec s'en fout que c'est plus facile pour le financement. Tout ce qu'il veut, c'est savoir c'est quoi la réalité. Puis aussi, si tu ne fais pas, tu ne déclare jamais parce que ça ne vaut pas la peine. Sachez que le jour où M. X vend le bien au nom de vous quatre, c'est lui qui reçoit la facture pour le gain en capital. Donc, si on ne l'avait jamais déclaré au gouvernement, c'est difficile de dire non, moi, M. X, c'est juste 25 000. Je n'ai pas encaissé réellement 100 000 de profits. Donc, c'est très important. La contre-lettre, c'est pour dire c'est quoi la réalité finalement, puis donner la vérité. Est-ce que les gens peuvent la faire eux autres même ou c'est une professionnelle comme toi qui doit la rédiger pour eux autres? Comment ça fonctionne? Écoute, de nos jours, tout le monde veut faire tout, tout seul. Surtout au Québec. Tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est un formulaire que tu complètes avec Revenu Québec. Tout ce que je te dirais, c'est juste de s'assurer de la remettre au bon moment. Il y a des délais. Donc, tu peux la faire tout seul, oui, comme tout. Tu peux aussi vendre ta maison tout seul. Mais si tu as envie de confier le travail à quelqu'un qui peut le faire, tu peux me contacter. Super. Puis, dans le fond, une astuce que tu aurais pour les gens qui désirent acheter, pour les nouveaux acheteurs, avec ton expertise et tes connaissances. Oui. Donc, ça dépend toujours après. C'est quoi leur situation? Parce qu'après tout, moi, les gens avec qui je vais travailler viennent de leur perspective d'entrepreneur. Donc, je n'ai pas forcément de nouveaux acheteurs qui ne sont pas en affaire. OK. Je te dirais, par contre, pendant que j'y pense, si les gens qui nous regardent, il y en a parmi eux qui sont entrepreneurs ou à leur compte, travailleurs autonomes et considèrent faire leur premier achat éventuellement, il faut penser que la banque, elle veut qu'on paraisse d'une certaine manière. Parce que quand on est en affaire, on peut désire plein de dépenses puis réduire notre revenu imposable au maximum pour payer le moins d'impôts. Mais après, quand tu vas acheter ta maison, ta première maison, bien, sur papier, tu n'as pas l'air de faire beaucoup d'argent. Donc, ce que je dirais, c'est de planifier ton acquisition. Exemple, moi, quand j'ai investi avec mon mari il y a un an et demi, pour moi, c'était ma première fois. Et moi, j'ai un statut de travailleur autonome, d'entrepreneur dans un sens. Et moi, je ne me suis pas pris à l'avance comme c'est un concept de mon expérience dans un sens. On a vu une opportunité puis on l'a saisi. Mais après, il te demande des états financiers pour ta compagnie. Il te demande tes avis de cotisation. Donc, si tu es en mesure d'y penser, bien, déclare-toi le montant qui correspond au type de bien que tu aimerais avoir. Donc, je dis toujours aux gens, prends-toi à l'avance, regarde combien ça coûte pour ta maison, pour ton plexe. Puis nous, on va faire ça rétroactif. Maintenant, pour les deux prochaines années ou pour l'année qui s'en vient, combien tu dois te payer pour bien paraître puis bien t'y prendre puis ne pas manquer d'opportunités. Merci. Puis, ce n'est pas pour pointer du doigt ou quoi que ce soit, mais je pense que ça s'adresse à tous les travailleurs autonomes qui ont l'opportunité de déclarer ce qu'ils veulent. Par exemple, les coiffeurs, les coiffeuses, les chauffeurs de taxi. Peu importe, ceux qui se lancent en business qui sont comme, non, je ne veux pas payer trop d'impôts, donc je vais payer, je vais déclarer le minimum. Et, guys and girls, s'il vous plaît, ne faites pas ça parce que lorsque vous allez me contacter pour pouvoir acheter, elle vient de le dire, ça va vous nuire parce que déclarer des revenus en bas de 30 000 ou même en bas de 50 000, vous n'allez pas pouvoir vous qualifier pour grand chose, même si vous avez de l'argent liquide. Surtout en ce moment, avec la flambée des prix, on ne peut plus se permettre de juste se payer 50 000 si on a le choix de se payer davantage. Effectivement, mais j'aime ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, préparer votre acquisition d'avance, ça c'est super numéro un. Puis, un conseil pour les nouveaux investisseurs, ceux qui sont investisseurs, là c'est à l'autre niveau, c'est pas juste la maison, c'est vraiment, on veut des plexes, qu'ils soient seuls ou en groupe. Oui, ceux qui sont, je vais aller avec ceux qui sont à plusieurs parce que ça vient de plus en plus souvent depuis l'année dernière. Ceux qui sont plusieurs, je dirais de ne pas attendre ou de ne pas être trop dans la réflexion comme on disait tout à l'heure. À plusieurs, on a pensé à la structure, c'est quoi la mise de fonds chacun, mais pour vrai, de se concentrer sur quel type de bien on cible, puis quel quartier on cible, puis de bien s'entourer rapidement. Des fois, les gens vont passer du temps à définir est-ce qu'on veut le faire avec une compagnie sans savoir que si tu le fais avec une compagnie, la mise de fonds est plus élevée, sans savoir que peut-être ton taux d'intérêt est plus élevé. Tu sais, de vraiment juste rester à la base. Voici ce qui nous intéresse, voici le prix, voici combien on est prêt à mettre chacun. Allons voir le courtier immobilier pour qu'il commence à regarder, puis allons voir le courtier hypothécaire pour valider est-ce qu'on est dans la bonne direction, parce que sinon, les gens passent beaucoup de temps à créer la compagnie, puis à se créer des noms, puis à se motiver à acheter à plusieurs, surtout dans les circonstances. Mais pendant ce temps, les acquisitions, les ventes et les achats continuent à se faire, puis personne n'attend. Donc, je dirais de passer à l'action, puis ensuite de réfléchir derrière vos modalités, comment est-ce qu'on vous allez finir par trouver un terrain d'entente? Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'appellent parce qu'ils me disent « Ah ben, tu sais, je voudrais acheter, tu sais, ils n'ont même pas encore acheté, mais ils sont comme « Ah ben, je veux acheter avec mon partenaire, on voudrait acheter sur un Inc parce que ça va pas apparaître sur notre bureau de crédit ». Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, effectivement, mais c'est de deux choses-là. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que ça apparaisse sur le bureau? Est-ce que c'est parce qu'on a déjà acheté d'autres propriétés, fait que notre ratio est au maximum? Et là, le cashier, ben, t'as pas vraiment le choix. Soit tu te départis ou tu transfères vers une compagnie que t'avais déjà pour te libérer. Ou est-ce que c'est parce que tu veux te garder une place pour acheter avec ta compagne de vie? Fait que d'avoir acheté un bien avec un ami, c'est pas compatible. Mais si quelqu'un envisage ça, il faut juste savoir que là, on va te demander souvent 20%. Puis c'est pas toujours avec ça que les gens partaient en tête. Surtout si les biens coûtent 500, 600 000, ça veut pas dire que t'avais en tête de mettre 20%. Donc, c'est pas juste de préparer le faire à travers une compagnie parce que ça apparaîtra pas. C'est aussi de savoir que ça engendre un coût d'entrée supplémentaire. Puis, la banque va quand même s'intéresser aux gens qui sont derrière. Je peux pas te garantir qu'elle va pas demander que vous soyez co-garant ou autre. En plus. Surtout quand on n'est pas en affaires et qu'on crée une compagnie juste pour ça, c'est pas toujours une formule magique. Effectivement, c'est tellement bien dit. Puis, un conseil justement pour quelqu'un qui veut se lancer à travers son Inc. Il y a déjà son entreprise qui roule depuis plusieurs années parce qu'on le voit de plus en plus. Justement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que beaucoup de gens se sont lancés depuis plusieurs années. C'est de plus en plus populaire. Mais pour les gens qui ont un Inc, qui roule, qui veulent se lancer dans l'immobilier, qu'est-ce que t'as comme conseil, truc et astuce pour ces gens-là? Oui. Donc, tout d'abord, de pas acheter le bien avec la compagnie qui roule. Si, exemple, t'as un commerce ou t'as ton salon ou t'as un cabinet comptable, achète pas ta bâtisse avec le même business qui facture les clients. Dans le sens qu'elles n'ont pas la même activité, c'est pas la même vocation. Puis, tu viens aussi te limiter dans certaines choses. En d'autres mots, si j'achète mon immeuble, je veux pas l'acheter avec la même compagnie qui facture mes clients. Exemple, un client me poursuit, je mets à risque le patrimoine entier de la compagnie qui inclut. Puis, si j'achète le bien pour faire un flic pour le revendre, bien là, je peux avoir un problème de vis cachée, puis je mets à risque ma pratique professionnelle qui était dans ma compagnie, donc mes activités opérantes. Donc, pour moi, c'est deux choses qui sont complètement distinctes, qui ne devraient pas être achetées ensemble. Même si t'as un commerce pignon sur rue et que tu achètes le bâtiment pour héberger ton activité, ça devrait quand même être dans une compagnie à part. Donc, je recommande pas aux gens de mélanger les deux. Je recommande aux gens de créer une autre compagnie qui, elle, va détenir le bien. Si c'était ton local commercial pour ton entreprise, bien, tu pourras être locataire. Donc, tu paies ton loyer à ta compagnie qui, elle, détient le bien. Puis, si c'était pour des fins d'investissement, bien, elle est distincte. Puis après, on peut venir structurer à travers ce qu'on appelle une société de gestion qui, elle, s'occupe finalement de s'assurer que tu transfères les fonds sans payer d'impôts. J'essaie de le dire en quelques minutes. Mais en d'autres mots, structure-toi pour pouvoir faire transférer ton argent d'une entité à l'autre. Mais surtout, ne mets pas tout dans le même panier. Parce que même si tu veux vendre ta business un jour, bien, personne ne peut dire ou garantir que l'acheteur de l'entreprise est intéressé non plus par le bâtiment. Donc, ça, ça devrait pas être ensemble. Hum, super bon conseil. Fait que dans le fond, en d'autres mots, avec tout ce qu'on vient de dire, toi, dans le fond, tu te spécialises à, justement, tout ce que tu viens de dire, à structurer, à mettre la structure en place pour tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont une entreprise qui roule, qui viennent faire l'acquisition d'une entreprise. Et en plus, tu peux les aider avec la structure pour se basculer vers l'immobilier. Exactement. C'est vraiment ça au quotidien. C'est de voir comment est-ce que, avec ce que tu as présentement en tant qu'entrepreneur incorporé, comment est-ce qu'on peut venir faire en sorte que tu deviens investisseur immobilier? Super. Est-ce que tu aides aussi les gens à créer la corporation pour leur compagnie? Oui, oui, oui. Certainement, donc, si on retourne à la base, en termes de ce qu'on offre de services d'entrée de jeu, c'est tous ceux qui veulent créer leur compagnie. Comme tu disais, l'entrepreneur est super populaire. Donc, créer ta compagnie, que ce soit pour l'immobilier ou pour une activité autre, les conventions entre actionnaires, tes contrats de service, tout ça, on offre également ce service. Et la contrôlette aussi. Exactement. All right. Et Anne, merci beaucoup pour ton temps, pour ton expertise et tes connaissances. Sincèrement, c'était vraiment intéressant. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, te contacter, rentrer en communication avec toi? Oui. Donc, ceux qui ont LinkedIn peuvent m'ajouter sur LinkedIn, Anne, Edma, Louis. C'est comme ça qu'on s'est trouvés également. Donc, à cet endroit, je partage beaucoup de contenu sur une base hebdomadaire pour en voir davantage. Sinon, pour nous contacter directement avec mon site web, amelialégal.com, il y a un formulaire contact. C'est une bonne façon aussi de me rejoindre facilement. Super. Donc, pour tous ceux qui auraient des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et à Anne, Edma, de vous répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Encore une fois, un grand, gros merci, Anne. Ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir avec moi. Et pour tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but, c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon, sous le nom de Père de corps Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là, et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous, pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là, ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Père de corps Chris! Sous-titrage ST' 501